Cette rencontre entre le Premier ministre de la Transition et le représentant du Fonds monétaire international intervient quelques mois après le passage du chef du gouvernement aux Nations Unies où il avait rassuré la communauté internationale, déroulé la feuille de route et convaincu de la sincérité du processus engagé au Gabon. Cette rencontre ce lendemain à la Prémature intervient alors que la mission diligentée par le FMI séjourne dans notre pays depuis quelques jours. Il était important que moi je vienne voir le Premier ministre recueillir cette directive et les féliciter aussi sur tout ce qui a été fait depuis 5 mois. Parce qu'on a tendance à l'oublier, ça ne fait même pas 5 mois que le gouvernement est en place. Mais les réformes auxquelles on a procédé depuis ce temps c'est immense et cet effort doit être salué et reconnu par tous. L'article 4 permet de renforcer les actions de la transition. Arretorqué fasciné Silla, à présent il faut l'asseoir et renforcer les résultats de cette expertise. Et donc l'article 4 qui est en train de se faire, c'est dans ce cadre pour évaluer ce qui se passe dans l'économie gabonaise et à partir de là voir les mesures qu'on peut prendre pour corriger afin de renforcer les actions de la transition. A ce jour, la coopération entre le FMI et le Gabon est au beau fixe. L'institution internationale encourage les autorités à accélérer les réformes pour renforcer le secteur bancaire, améliorer l'environnement des affaires, favoriser le développement du secteur privé et protéger les populations les plus vulnérables. À ce moment-hé, on ne sait pas si on est en train de se faire, ils sont les plus vulnérables. Il est en train de se faire, il est en train de se faire, c'est la vieille de la transition. Merci.